Let's go, on passe à l'écoute de Weshden. Je pensais jamais dire ça de ma vie, je vais pas vous mentir, je pensais pas dire ça de ma vie. Mais on doit reconnaître que depuis son petit virage là, depuis que M. Nob lui a dit « Par là-bas, tu vois la lumière là ? On va aller par là-bas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Kale aussi, elle a dit « Moi j'ai envie d'aller vers là-bas. » Mais t'inquiète pas, je serai là pour t'accompagner. Je vous avoue que le son terminé, il a... Moi j'écoute, j'écoute en boucle, j'assume de ouf. Je peux aller à un concert de Weshden et l'assumer pleinement. Aujourd'hui. Let's go, premier son, rencontre. Bonsoir Weshden. Comment tu vas ? J'ai l'impression que nos premières conversations ont été utiles. Non. Ok, on est en chaîne direct. On s'est parlé d'enfants, de mariage. Je cherche l'amour, l'œuvre et son maquillage. Promets-le-moi. On a fait des erreurs, mais tournons la page. Promets-moi d'être l'homme que je sais depuis tant d'années. Let's go ! Monsieur Neuf dans la maison ! Ouais, je pense te détraquer dans le chat, là ! Arrêtez de vous battre ! Eh, vraiment, ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien. Elle était faite pour cette merde. Vraiment. À l'intro, je vous avoue, c'était un peu timide. Tu vois, en plus, il y avait beaucoup de corrections dans la voix. Elle était doublée avec pitch un peu plus grave, de la distorsion, etc. Je me suis dit, ah, c'était un coup de chance terminé. Tu m'as eu sur ce son-là, mais en fait, c'était peut-être un coup de chance. Et là, elle arrivait sur Promets-moi. R&B, c'est de la Néo-Soul, là. C'est incroyable. Ça lui va trop bien d'être dans ce registre, de pousser beaucoup plus sa voix comparé à... Même, elle a hyper travaillé, les gars. Avant, elle avait une voix nasillarde, un peu criarde. Papa Coco ! Oh, l'imitation de fils de pute que je viens de faire. Elle n'utilisait pas encore bien sa voix. Donc là, tu vois qu'elle a charbonné au niveau du chant. Après, elle était plus jeune, moi. Je l'ai dit, c'est une nouvelle artiste pour moi. Tout ce qu'elle a fait avant, c'est bon, je m'en fous. C'était pour les petits, pour les gamins. Ça les a fait kiffer, c'était le feu pour eux. Pas de galère, on en a déjà parlé. Moi, là, OK. Moi, je t'écoute. Moi, vraiment, c'est ma cam. Incroyable. Monsieur Nov qui arrive à la fin. Monsieur Nov, on sait qu'il est derrière Wajden à fond. Là, il y a le feat. C'est perturbant parce qu'on ressent énormément la patte de Monsieur Nov. Ça fait des semaines qu'on se tourne autour. Pour ton p'tit cœur, je peux en faire bête. Pour ton p'tit cœur, je deviens bête. Je ferai tout pour ton love, love. Ça, c'est une reprise. Histoire de love, love. Mais attends, mais ils sont en train de reprendre la pub de Danette. Désolé, j'ai un éclair de génie. On ferait tout pour Danette, Danette. Ils sont en train de reprendre la pub de Danette. La vie de ma mère. Écoutez bien. Ce qu'on attend pour savourer, c'est love, love. On s'enlève tous pour Danette, Danette. Danette, Danette. Je ne vais pas vous mentir. La reprise de Danette, ça a un peu cassé un truc. J'aimais bien ce moment où j'étais innocent. J'aimais bien en mode, c'est sympa. Ça a une ambiance un peu chaleureuse que je connais. Je ne sais pas d'où, mais ça a un peu cassé un truc. Vous pensez qu'il y a des droits voisins du mec qui a produit le son pour Danette sur le son ? Tu penses qu'il y a eu des galères de droits ou pas ? Ah, ça me fume. En vrai, ça passe bien. Ils ont repris Danette, ça passe bien quand même. Je suis un peu plus mitigé dans le sens où, pour moi, les vagues R&B bien cheap des années 2000, 90-2000, je suis complètement cordat avec ce move sur le fait que la France a envie de ça. On a envie de se renouveau, on a envie que ça revienne. Ça y est, on a fait le cycle. Mais là, sur le côté beaucoup plus club, tu vois, là, vraiment, j'entends Chris Brown loyal. Je ne sais pas si on a encore... Tu vois, on sait vraiment là, c'est du truc. On l'a assez bien oublié, digéré pour se dire, on le revêt aujourd'hui. Donc, je suis mitigé. Je ne sais pas trop au quoi en penser. Je ne sais pas, peut-être que je suis aigri. J'aurais aimé sur un autre registre, j'avoue, le feat avec Monsieur Nob. Bref, let's go, on enchaîne. Prochain son, rechute. Ça sera mieux que Val. Quel est temps, je m'entends. Je n'ai pas pu faire semblant. Et croise-moi dans l'homme en terre la nuit. Avec elle dans une simple soirée. C'est une histoire de manque ou de sentiments. Je ne t'ai vu, je n'arrive pas à faire semblant. Je réalise que je ne peux pas sans toi. En pleine rechute, ouvre-moi tes bras. Donc là, si on capte bien au niveau du texte, on voit qu'au niveau de sa relation, au début, c'était un cœur blessé, un cœur brisé et qu'elle demandait des promesses pour faire confiance. On voit que là, maintenant, la tendance s'est inversée et que c'est elle, elle demande à ce qu'il revienne. C'est le mec qui cherche à trouver du sens alors qu'il n'y a que trois thématiques dans le R&B. Ne me quitte pas, maintenant, reviens. Parce que je vous explique, en fait. Il commence à faire des théories de fou. Il manque quelque chose. C'est bien fait, c'est bien exécuté. Je suis un peu moins emballé. Je suis un peu moins emballé. Je ne sais pas. Non, la prod, je la trouve très cool. En fait, j'aurais aimé que ça performe un peu plus comme ça performait sur ProMémoi. À un moment, elle partait dans des vibes, des choses comme ça. Elle s'amusait beaucoup plus avec sa voix. Là, l'énergie, c'était un peu plus canalisée. J'aurais aimé que ça performe un peu plus pour que j'accroche un peu plus au son, je pense. Bref, là, on se met un classique. Là, on se met un classique. On se le remet. Terminé, frère. Vraiment, je suis trop dans ça. Ça fonctionne trop sur moi. Oui, ça fait penser à Leslie. Mais je pense, j'ai une théorie. Pour moi, si tu étais assez grand à cette période, assez conscient de cette période, il y avait cette petite vibe R&B où ça avait une petite place en France, mais pas énorme. Aujourd'hui, réentendre ce genre de vibe, parce que clairement, on est en plein dedans. Il n'y a rien de nouveau. C'est cheap. Les scratchs, tous les effets qu'il met sur la porte, il y a plein d'effets cheap de DJ. Mais c'est bien fait, je trouve. Mais aujourd'hui, de te le reprendre, tu te dis, mais ça, c'était le moment de mon enfance. Ça renvoie à des trucs où tu te dis, c'est vieux. Ça ne peut pas être la musique d'aujourd'hui. Donc, du coup, il y a un blocage. Pour nous, les générations un peu après qu'on l'a appris, mais qu'on était soit trop jeunes ou soit pas trop conscients de... Ok, il y a cette musique-là, juste on a entendu des sons de temps en temps. Il y a un peu ce côté renouveau, tu vois, on redécouvre une savoir qu'on connaissait, mais pas de fond. Je vais faire un parallèle. La marque Champion, la marque Fila. Il y a deux catégories de personnes. Bon, la marque Fila, elle est éclatée dans tous les sens. Il y a ceux qui ont connu la marque Champion, qui étaient adolescents. Au moment où cette marque, elle était flinguée, frère. Moi, je m'en souviens, quand j'étais petit, portée du Champion, t'es une merde. Portée du Fila, t'es une merde. Cette marque était flinguée, frère. Mais t'avais ceux qui étaient ados et ceux qui étaient enfants comme moi, à ce moment-là. Enfance, c'est pas grave, tu vois. J'ai le temps d'oublier, tu vois. C'était il y a longtemps. Ça revient, tu vois, qu'ils font des suites sympas, bien boxy et tout, qui sont dans les codes actuels. Tu fais, ok, let's go, la marque est-tu ? Mais mon grand frère, par exemple, qui a 33 ans, lui, quand il me voit arriver avec mon suite Champion, il pète un plomb. Il me dit, bah, tu portes ça, espèce de bouffant. Et je lui dis, mais c'est toi, t'es bloqué dans le passé. Tu crois encore que t'es en cours ou tu dois vanner le mec qui porte du Champion ? Voilà où est ma théorie. Donc, tu peux prendre ce genre de R&B des années 2000, selon ta trache d'âge et selon ta capacité d'ouverture d'esprit. J'avais 13 ou 14 ans. Ma mère, elle nous avait acheté des suites Champion. On avait la honte. Et tu vois, t'étais adolescente pendant qu'il y a eu cette marque-là. Du coup, il y a un blocage aujourd'hui. Parce que c'est une période où il y a des trucs qu'on tue, des trucs qu'on n'aime pas, etc. À cette période-là, t'écouter du R&B, la honte. Mais bref, moi, je trouve qu'on a envie de reentendre ce genre de vibe. On a envie que le R&B prenne une place plus importante en France. Il avait une place à une certaine période, mais ça n'a jamais été reconnu parce que trop compliqué avec la mentalité française. Mais aujourd'hui, on est un peu plus ouvert d'esprit. Je me dis, pourquoi pas ? Et surtout, je me dis, Weshden, avec la position qu'elle a en France, elle peut être le visage du R&B français. Elle peut le mettre grave en avant. Elle peut le populariser. Contrairement à des mecs qui bataillent depuis je ne sais pas combien d'années, des mecs qui bataillent depuis je ne sais pas combien d'années. Comme j'ai cité comme exemple, quand M. Noeuvre arrive aux flammes, t'as des mecs qui tweetent ouvertement ces gros racistes de merde. C'est qui ce chinois ? Et là, tu te dis, il y a un problème. Prochain son, comme avant, Weshden, Dajou. Je vous avoue que je suis pas un client de Dajou. Tu dis que j'ai tout cassé, notre affaire est classée. Tu me dis, va attendre. Je reste à tes côtés. Bébé, je fais ton poison comme ton médicament. Laisse-moi tout recommencer, recommencer. Mon amour effacé, je t'ai fait dans la poitrine maintenant. Un cœur battu. Weshden a sauvé le son, clairement. C'est compliqué pour moi de donner un avis. J'ai un blocage avec Dajou, je pense. J'ai un blocage. Il y a quelques sons que j'ai bien aimés de lui. En vrai, je vais t'élever au rang de reine, ce son-là. T'es un mytho si tu dis que tu t'es pas pris ce son-là. T'es un mytho, je suis obligé de l'avouer. Mais j'ai un blocage. Je ne me suis jamais pris sa musique. Ils ont voulu tenter Inarmo sur le refrain. La voix doublée. Celle de Dajou et celle de Weshden. Dans l'idée, moi, je suis complètement pour. Je kiffe quand il y a des armeaux. Tahiki, il en fait beaucoup. Chacola, il en fait énormément. Il fait même que ça, quasiment Chacola. Il fait que des armeaux. Mais là, ce que je l'ai trouvé dommage, c'est que c'est en fast-flow. C'est assez plat. La ligne mélodique, elle est assez plate au final. Nanananananananananana. Tu vois, il y a une petite envolée à un moment. Mais au final, c'est assez linéaire. Et je trouve que ça casse le délire de l'armeau, justement. Si tu fais des armeaux, c'est que c'est aéré. C'est que ça respire pour moi. Et quand tu fais des armeaux, pour moi, c'est pour pousser encore plus loin ton envolée. Pousser encore plus loin ta mélo. Tu vois, lui donner du corps. Il y a des chances que le son pète parce qu'il y a Dajou. Ça va stream, en tout cas. Je ne sais pas. C'est compliqué de dire. Est-ce que ça va être un hit ? Je ne sais pas. Mais ça va stream. Prochain son, Danger Love. En vrai, j'aimerais bien qu'elle fasse un son hyper sad. Juste pour l'expérience, pour voir. J'ai vu que vous avez beaucoup parlé des adlibs, des bacs derrière. Alors, les bacs de détraqués, là, les... Il y a un moment, il bugge, frère. C'est, Dajou doit être filé. En vrai, hormis cet écart de route, là, ce pneu crevé, c'est lourd de fou ce qu'il fait. Mais c'est lui qui fait toutes les adlibs derrière. Je trouve ça très cool d'inviter un artiste. C'est des moves que j'aime beaucoup, moi. Quand tu amènes un artiste, juste pour qu'il fasse des adlibs. Dernière référence que j'ai en tête où on a fait ça. C'est Nekfeu, surchargé, quand il ramène Niska. Et Niska, qui est le boss des adlibs, et qui carie le son, en fait, juste par les adlibs. Sinon, le son aurait été mis de fou. Mais Niska donne tellement d'énergie. Voyage léger, reviens lourd de mon chargé. Ma copine est lourd de mon chargé. Au début, je trouve ça pas ouf. Tous les adlibs, il va faire, en fait, grave là où il fait des... Des trucs comme ça. Par contre, quand il l'accompagne sur des armo, des trucs comme ça, qu'il fait des petites vibes derrière et tout, ça, je trouve ça chaud. Et j'aurais aimé que ça soit ça, surtout, tout le long du son. Je pense que c'est mon deuxième son préféré de l'EP. Petite rythmique afro, très smooth dans la prod. Limite sur de la mélancolie. C'est ma cam. C'est ce qui me parle. Tu vois, justement, on parlait des armo avant, qui ont pas matché avec Dajou et Wajden. Là, les armo entre Dajou et Wajden fonctionnent super bien. Même le refrain, tu sais, où elle prend, elle fait la montée. Incroyable, la montée est folle. En fait, vraiment, sur tous les sons qu'on a écoutés, je constate que les sons où je l'apprécie le plus, c'est quand elles performent. Tu vois, Dajou, ça me parle un peu moins parce que c'est un peu plus plat, un peu plus linéaire. Vraiment, je veux qu'elle envoie. C'est là où je trouve qu'elle libère vraiment sa voix. Bref, prochain son, le feu. Deux notes de basse. Deux notes de basse. Attends, mais moi, je peux m'arrêter là. Incroyable. Oh, let's go. Appelle-moi quand tu peux. T'es bien trop loin de mes yeux. Oh, poula, on remet. Je veux reprendre ce miel, frère. Envoie. Je crois que c'est Jossman derrière. Bon, incroyable. Vraiment, le projet se termine extrêmement bien. Ce bail beaucoup plus soul. Incroyable. En plus, un son. T'as capté, t'as capté. La dernière fois, j'expliquais que les musiques qui parlent de trucs chaleureux, je trouve que c'est la meilleure musique du monde. Et là, on est en plein dedans. Oui, c'est nié, mais c'est pas nié dans l'interprétation. Moi, je peux pas, en fait, quand la musique, directement à l'oreille, elle sonne niaise. Que les paroles soient niaises, ça, ça me dérange pas. Au contraire, je peux trouver un côté attachant, je peux trouver un côté attendrissant dans des paroles niaises. Par exemple, Runa a des paroles qui sont très niaises à des moments. Mais c'est là où je le trouve fort, justement, de comment il amène, comment il interprète. Je t'aimerais, je t'aime, je t'aimerais. Hyper niaise comme façon de le dire. Sa façon de l'amener, c'est fort. Oui, si tu prends le truc isolé, c'est mal écrit. Mais sa façon de l'amener, c'est fort. Là, pour moi, c'est bien amené. Un autre défaut, ce qui est un peu dommage, c'est que des fois, à des moments depuis le début du projet, on sent mélodine. On sent mélodine, mais c'est vraiment pour aller chercher un petit défaut. Si je peux donner un autre défaut, et je pense qu'on va se rejoindre, c'est dans le sens où il y a un côté déjà vu. Il ne faut pas se mentir. Ce qui fait que j'apprécie un peu plus, c'est que je ne m'attendais pas à ça de Weshden. Et donc, du coup, ça rajoute un truc. Le move de ramener des autres intervenants pour faire les ambiances, etc., je trouve que c'est vraiment un très bon move. Déjà, musicalement, Jossman qui fait les petites adibes et qui termine le morceau, je trouve ça très cool, comme juste avant avec Joy Doi De Filet. Je trouve ça très, très cool. Et en plus, si j'ai envie de faire mon côté marketeux, je ne sais pas trop ce que j'aime faire, mais c'est bien aussi, parce qu'on sait qu'elle peut souffrir d'une certaine image, Weshden, et de voir que tel artiste, etc., la valide, ça peut redorer son image. Et donc, c'est cool, en vrai, si ça peut permettre ça. Je n'ai pas précisé, mais tout le projet est produit par Zekpi. J'ai vu qu'il y avait Sizi aussi, à des moments, sur des prods. Franchement, je suis très étonné. Je vous avoue que moi, Zekpi, ce n'est vraiment pas ma cam. Alors, on ne peut pas lui enlever ses qualités. Il a des hits de ouf. Mais moi, par exemple, ce qu'il a fait sur Coelho, avec ses cuivres éclatés, vraiment, je suis là, je fais, vas-y, arrête, frère, arrête. Mais là, bizarrement, dans ce registre-là, je trouve qu'il se débrouille très bien. Et même Sizi, pour moi, ça faisait partie des producteurs un peu oubliés. Que c'était, ouais, c'était bien à une époque, tu vois, quand t'es arrivé avec Vald, mais... Non, en fait, t'es lèche, frérot. Et pour ce qu'il a fait, il est surterminé, par exemple. Franchement, on ne peut rien dire. Joël Dois-de-Fili a fait la prod, apparemment. Il est crédité sur la prod, ouais. T'es gris ! T'es gris ! T'es gris, merde ! Oui, il y a Monsieur Nov derrière le projet. Oui, il y a Monsieur Nov derrière le projet. Oui, on l'entend beaucoup, mais les artistes peuvent aussi être que des interprètes. Deuxièmement, Jossman est sur le projet. Joël Dois-de-de-Fili est sur le projet. C'est des artistes qui ont travaillé avec Monsieur Nov, donc forcément, ça facilite les relations, ça facilite les contacts. On est d'accord. Mais est-ce que tu penses qu'ils acceptent seulement parce que... Ah, Monsieur Nov, c'est mon gars. Non, c'est qu'à un moment donné, il valide le move. À un moment donné, moi, je veux croire que les artistes, ils disent non. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Ça facilite le contact. T'as mieux les mots, c'est tout. Ouais, 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 ouais. T'es écrit ! On s'écoute l'outro. On dirait pas, il y a des mots qui vont rentrer. Il fallait que je tombe, que je s'en remède. Qui je suis, qui je suis. Toutes ces heures de réflexion sur qui tu es, qui tu veux être, ont été utiles. Tu peux être fier de toi. Tu es celle que tu voulais être. Ok. Vas-y, un petit outro. Je veux devenir celui que j'aurais dû être. Je pense que c'est mieux que ça soit une courte ou trop et que ça se finisse par un dialogue. Ça reprend le dialogue du début. Et franchement, c'est un très bon EP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.